Hey yo ! Salut à tous, c'est la Zombie Factory. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de notre série des véhicules rares du GTA V. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la série, je vous invite à aller voir les vidéos. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter avec Lady Limponte Phoenix. Voilà, donc un véhicule classique, une grosse cylindrée des années 70 à peu près. Donc un véhicule que vous pourrez trouver sur les docks. On vous conseille de bien chercher, il n'est pas facile à trouver. Et puis, on n'a pas de créneau horaire à vous donner malheureusement. Non, vous ne le trouverez pas la nuit. C'est sûr et certain, la nuit il n'y en a pas. Il n'y en a aucune la nuit. Vous en trouverez la journée. Par contre, il faut vraiment tourner très longtemps. J'ai vraiment eu de la chance de la trouver. En plus, vous pouvez voir que le conducteur m'a donné du fil à retorte. J'ai vraiment galéré. Il est venu me rechercher dans la voiture. Donc là, je vous montre à peu près le secteur où vous pourrez la trouver. Voilà, c'est dans tout ce périmètre là. Mais il faut vraiment tourner assez longtemps. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un véhicule rare aussi. Donc voilà, on va l'emmener comme les autres véhicules. On va l'emmener au custom pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors, on va essayer de poser une balise dessus. Oui, on peut poser une balise. On peut la mettre dans le garage. Il n'y a pas de problème. Et donc, j'imagine bien évidemment qu'on peut tout personnaliser. Oui, on peut tout personnaliser. Il y a même des petites choses qu'on ne peut faire que sur cette voiture-là. D'accord. Vous allez voir. Donc, les pare-chocs comme d'habitude. Donc voilà, les pare-chocs en mode années 80, 70, 80. Donc pareil, j'ai modifié comme toutes les autres voitures le moteur, le turbo, tout ça pour vous montrer un petit peu son accélération à la sortie du garage. Elle a une petite coupe vraiment sympa. J'aime beaucoup cette voiture. Donc on pourrait choisir le masque de fer à l'avant. Pareil, le capot. Donc il y a des prises d'air sur le capot. Vous avez, voilà, les ouvertures sur le capot. Assez original. Voilà, donc le klaxon, ça ne sert à rien. Voilà, j'y mette les phares avec Xénon, tout ça. La plaque, je m'en fous un petit peu. Le toit, vous pouvez voir que vous pouvez mettre un toit en verre. Ah, c'est sympa. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Vraiment très joli le petit toit en verre. J'ai vraiment kiffé. Donc on va voir côté couleur un petit peu ce que ça donne. Donc côté couleur, vous avez retrouvé les peintures classiques. Toutes les peintures que vous pouvez mettre sur les autres véhicules. Donc j'ai choisi de les mettre en rouge. Donc couleur rouge formula, je la trouvais vraiment belle en rouge et blanche comme ça. Elle était assez chouette en chrome aussi. J'aime bien en chromé. Donc voilà les bas de caisse. Et là-dessus, il y a vraiment, vous allez voir un aileron énorme. Ouais, l'aileron, il est vraiment très très haut. Je l'ai laissé parce que voilà, ça donne une petite touche encore plus décalée au véhicule. C'est une banderie le truc. Je n'ai pas modifié les jantes, je l'ai trouvé très belle comme ça. Et voilà, donc vous pouvez voir, à la sortie du garage, vraiment, elle va être vraiment très très rapide cette voiture. Une fois lancée, elle sera vraiment très rapide. Vraiment, vous allez voir, l'accélération vraiment nickel. Elle va un petit peu déraper, elle va perdre un peu d'adhérence, mais vraiment, elle est très rapide. J'ai vraiment adoré ce véhicule. C'est vraiment un véhicule, je l'ai vraiment kiffé. Je l'ai gardé dans le garage et je l'adore ce véhicule. Un bon petit véhicule de course. Voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre saga. Gros bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501